Bienvenue dans ce nouveau numéro d'un oeil sur l'horreur. Aujourd'hui je vous parle de Barbarian réalisé par Zach Krieger. Avec entre autres Justin Long qu'on a pu voir dans Jipper Creepers l'original de 2001. Georgina Campbell qui est une habituée des ambiances horrifiques aussi puisqu'elle a entre autres joué dans Black Mirror. Et Bill Skargard qui a été Pennywise. Rien que ça. Barbarian n'a pas plu à tout le monde loin de là. Il s'est avéré que le film a souvent été loin des attentes du public. Je comprends les spectatrices et spectateurs qui voulaient une expérience horrifique pure. Tous les ingrédients sont là. Maisons inquiétantes, sous-sol de la peur, créatures horrifiques. Mais la sauce n'a pas pris chez tout le monde. Pour ma part, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Je pense qu'un film vraiment fait pour du divertissement pur, au fond, cela n'existe pas. Un film dira toujours quelque chose sur son époque, voire sur l'état du cinéma au moment où il est produit, réalisé et diffusé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout intellectualiser, tout analyser dans un sens sociologique, psychologique ou politique. Non, je ne vous dis pas cela. Toutefois, les oeufs ont du mal à échapper à l'époque à laquelle elles appartiennent. Et c'est normal. Le film nous entraîne sur un terrain surprenant. Et pour ma part, cela ne m'a pas déplu. En effet, même si j'aime l'horreur dans son essence la plus pure, j'aime être surpris aussi. Maintenant, je le dis, je le répète. Je comprends absolument les personnes qui se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ce film ? » Alors, pour en revenir à ce que je vous disais au début, il y a les ingrédients horrifiques. Il y a l'ambiance. C'est réussi de ce point de vue-là. Je n'ai pas entendu grand monde dire que c'était raté. Du point de vue de la maison abandonnée, du quartier sinistré, du sous-sol de la peur. Ou encore même des terribles adversaires monstrueux auxquels les personnages sont confrontés. En fait, Barbarian dit beaucoup de choses sur notre époque. En tout cas, Barbarian met en avant les préoccupations politiques actuelles. Pour ma part, je trouve que le tour de force de faire d'un détroit sinistré un lieu horrifique est un défi qui a été réussi. Les thèmes de l'abondance, du pouvoir d'achat et de l'immense pauvreté sont bel et bien présents du début à la fin du film. Là encore, beaucoup pourront me dire, et c'est leur point de vue que je le respecte, ce n'est pas ce que j'attends quand je regarde un Survivor Movie. Ceci étant rappelé, le côté Survivor Movie n'est pas raté non plus. J'ai trouvé que le film tournait principalement autour de trois thèmes. La méfiance, le consentement et la quête de vérité. D'entrée de jeu, les personnages se méfient l'un de l'autre. En particulier le personnage féminin qui, semble-t-il, tomberait dans un piège. La confiance est quelque chose qui ne se gagne pas facilement et lorsqu'elle est gagnée, intervient alors le drame. La méfiance, la confiance sont liées à l'entraide. Vais-je aider insemblable qui est en danger ? Sans même le connaître. Le personnage principal du film est quelqu'un qui aide les autres. Il y a le thème du bien que l'on veut faire à autrui. Là, on arrive à la notion de consentement. Parce que le personnage horrifique qui enlève les malheureux qui se retrouvent dans ses griffes pense qu'il le fait pour leur bien. Ce personnage massif, repoussant et puissant veut materner les personnes qui tombent dans ses filets. Vous doutez bien que personne ne veut être materné par un tel monstre. L'un des personnages doit faire face à une accusation de viol. Alors qu'on ne s'y attend pas, MeToo s'invite donc dans le film. D'ailleurs, au sujet de cette accusation, on n'aura pas la vérité. J'en arrive donc au point de la quête de vérité qu'il y a dans ce film. Au niveau de la quête de vérité, l'exemple le plus frappant, c'est ce personnage du tueur, grand, inquiétant, qui est à la fois, accrochez-vous c'est glauque, le père et le grand-père de cette personne dont je vous parlais, la charmante personne maternante, puissante, violente, qui enlève des gens dans le sous-sol de la maison. En effet, ce tueur en série, qui agissait plusieurs décennies en arrière, est devenu une espèce de loque mourante qui vit encore dans le sous-sol. D'ailleurs, on le prend facilement pour une victime alors qu'il est à l'origine de tous ces drames. Le personnage est tellement diminué qu'on imagine aisément et sans problème que si la police intervenait, il ne serait pas emprisonné, que les conditions physiques dans lesquelles il se trouve, et même psychologiques, sont complètement incompatibles avec le fait d'aller en prison, tout simplement. Le personnage en question se rend compte de son affaiblissement terrible. Toutefois, il est prêt à tout pour que jamais la vérité n'éclate. Ça pourrait pour lui s'arrêter là, parce qu'il n'est plus en état de commettre les crimes qu'il commettait avant. Il a passé le relais à sa descendance, mais il demeure important pour lui de ne jamais être découvert. Vous verrez comment cela est amené dans le film. Cette maison a donc une histoire, une terrible histoire, et cette histoire, au-delà de sa belle façade, est une histoire peu reluisante, peu glorieuse, une histoire absolument terrible. Cela peut donc faire penser à différents pans de l'histoire des États-Unis d'Amérique, en somme. Que vous me rejoignez ou non dans cette analyse, force est de constater que le film a plusieurs couches de lecture, et il n'est pas simplement un film d'horreur, un survivor movie. Et effectivement, elle a déçu un grand nombre de personnes. Je n'avais pas d'attente particulière, donc ce terrain sur lequel j'ai été emmené, en fait, je suis resté jusque la fin, et le film ne m'a pas déclue. Donc en conclusion, prendre une zone sinistrée économiquement, pour en faire un lieu horrifique, c'est réussi. La psychologie des personnages, traité dans des moments d'urgence, le principe du survivor movie, là, c'est réussi également. L'adversaire principal qui s'oppose au personnage auquel on s'identifie, cet adversaire divise les gens qui ont vu le film. C'est vrai que le personnage est nu, réduit à un état de bestialité extrême. Mais ce personnage domine dans son royaume. On peut y voir quelque part l'expression « le roi est nu ». C'est bien qu'il va y avoir forcément une confrontation entre ce personnage et le personnage principal. Oui, parce que la lutte est quand même bien acharnée, de ce point de vue-là, c'est très réussi aussi. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, il y a un moment dans le film, où le personnage interprété par Georgina Campbell arrive à s'extirper des griffes du monstre, avec une aide extérieure, je ne vous en dis pas plus. Mais lorsqu'elle demande l'aide de la police, ça ne se termine pas là, parce que pour en revenir à la méfiance dont je vous parlais au début, les institutions représentées par ces deux policiers en patrouille se méfient de la victime. Les deux agents de police sont tellement pris dans des préoccupations au cœur d'une ville meurtrie et pétrie de violence, qu'ils sombrent dans la facilité de prendre cette victime pour une voleuse, une vandale et une junkie. C'est une séquence où le processus d'identification marche à fond, et je dirais même que c'est une séquence qui nous amène sur un terrain kafkaien. Vous savez, Franz Kafka, cet auteur qui a écrit entre autres La Métamorphose, qui nous plonge dans un univers, il est aussi l'auteur du procès d'ailleurs, qui nous plonge donc dans un univers où on n'a aucune chance en tant qu'individu de se sortir d'un système, d'une société injuste. Donc l'autorité est un concept extrêmement important dans ce film également. Si vous voulez vous exprimer au sujet du film, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et si vous voulez être au courant des rendez-vous que je vous donne régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada